Grand et notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Visite imminente du pape François en RDC, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekenge accueille avec joie cette heureuse nouvelle qui constitue une réponse positive à l'invitation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à sa Saint-Été. L'annonce a été faite hier jeudi au centre d'accueil Caritas par le non-sapostolique. Reportage, Patsy Tondon. Sa Saint-Été, le pape François attendu à Kinshasa. Cette visite du souverain pontife est prévue du 2 au 5 juillet 2022. L'annonce est du non-sapostolique. Mgr El Torre Balistrero l'a dit ce jeudi à la presse au cours d'une importante communication devant le Premier ministre et le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Kondekenge, le cardinal Fridolé Ambongo, le président de la Senko, Mgr Marcel Otembi, le secrétaire général de la Senko, Mgr Donatien Cholet et les évêques catholiques présents dans la capitale. En réponse à l'invitation des chefs d'État et des conférences épiscopales respectives, le pape François effectuera prochainement un voyage apostolique à la République démocratique du Congo du 2 au 5 juillet. Selon l'annonce apostolique, cette visite pontificale du Saint-Père en République démocratique du Congo intervient après celle du pape Jean-Paul II, soit 37 ans plus tard. Il répond ainsi à l'invitation du chef de l'État, Félix-Antoine Chissé de Chilombo, en tant que pèlerin des dieux à la rencontre du peuple congolais. Que cette visite soit vraiment, pour notre pays, un moment de grande communion, un moment de réconciliation nationale, une occasion de conversion véritable. J'en appelle à une mobilisation massive et généreuse de tous. De son côté, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengé s'est dit heureux d'apprendre cette bonne nouvelle. Du reste, une réponse positive à l'invitation du chef de l'État. Visite qui s'inscrit aussi dans l'axe diplomatique, dans le rapprochement bien sûr entre la République démocratique du Congo et le Vatican. Les lieux ciblés sont Kinshasa et Goma. A la suite de cette annonce, nous, en tant que gouvernement, n'allons pas manquer d'aller porter cette bonne nouvelle à son excellence, M. le Président de la République. Jean-Michel Samaloukonde Kiengé s'est dit honoré de sa présence à l'annonce de l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo. Les étudiants vont bientôt reprendre le chemin de l'université à l'issue d'une rencontre d'évaluation sur la grève des professeurs. Un communiqué a été rendu public. Suivez. Une rencontre d'évaluation a été sollicitée et obtenue le mercredi 28 février 2022 par le Rapico auprès de son excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, au cours de laquelle l'état d'avancement du processus de négociation lui a été présenté. 5. Au cours de cette rencontre, son excellence, M. le Premier ministre, a réaffirmé la volonté du gouvernement à répondre favorablement aux revendications des professeurs qui se traduisent notamment par 1. L'amorce des séjours du processus de compensation de la perte du pouvoir d'achat conformément au premier alinéa de l'article 2 du protocole d'accord du 14 février 2022. 2. Le lancement officiel des travaux de la Commission paritaire le lundi 7 mars 2022. 6. En conséquence, le Rapico décide de suspendre la grève décrétée depuis le lundi 5 janvier 2022. fête à Kinshasa le 2 mars 2022. Pour le gouvernement, Mouindo Nzangui Boutondo, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour le Rapico, Iolo Pongo, Rodolphe, votre serviteur, coordonnateur du Rapico. Affaire Floribère Tchébéa et Fidèle Bazana, la peine de mort à l'endroit du commissaire supérieur Christian Goïkengakenga, 10 ans de servitude pénale principale pour le prévenu Jacques Mugabo et l'acquittement pour le major Paul Milaboué. C'est l'essentiel du réquisitoire du ministère public pris le mercredi 2 mars 2022. Ces propositions ont été faites à la haute cour militaire qui siège en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo au dégré d'appel. Suivez. Cette audience de la haute cour militaire du mercredi 2 mars 2022 a été consacrée au réquisitoire du ministère public et à la plaidoirie des conseils de la défense des prévenus. Prenant la parole en premier lieu, l'organe poursuivant a demandé à la cour de déclarer non établi en fait comme en droit les préventions qu'il avait mis à charge du prévenu. Commissaire supérieur adjoint Paul Mouilamboué, notamment le terrorisme et le double assassinat de Floribère Tchébéa et Fidèle Bazana en date du 1er juin 2010. Et par contre, de dire les dites infractions établies à la charge des deux autres prévenus, à savoir Christian Ngoï Kinga Kinga et Jacques Migabo et de les condamner le premier à la peine capitale et le second à 10 ans de servitude pénale principale. En ce qui concerne l'assassinat de Floribère Tchébéa et Fidèle Bazana a quitté purement et simplement Paul Mouilamboué pour insuffisant des charges. Condamné à la peine capitale Christian Ngoï Kinga Kinga, condamné à 10 ans de servitude que l'assassinat de prévenu Migabo. En ce qui concerne la détention d'armes et munitions des guerres, reconduiront du moment et simplement l'oeuvre du premier juge. Faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, retenir la plus haute expression pénale, soit la peine de mort pour Christian Ngoï Kinga Kinga, pendant sa destitution et son renvoi de la police nationale congolaise, confirme son arrestation. 10 ans de servitude pénale principale pour Jacques Migabo, confirme son arrestation. Dans sa plaidoirie, le conseil du prévenu, Major Paul Mouilamboué, a clamé l'innocence de son client lavé par les partis civils et l'organe accusateur et a sollicité devant la haute cour militaire son acquittement pur et simple. Ils sont députés nationaux honoraires de la première et deuxième législative conduite par Wivine Molleka. Ces derniers sont allés féliciter le président de l'Assemblée nationale pour les efforts déployés en vue de leur situation sociale. Dans un autre tableau, Christophe Mbosso a reçu le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme et ses activités sur la situation des droits de l'homme en RDC. Reportage, Sylvie Mouimbo. Le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme figurera en bonne place dans le tableau des matières qui seront traitées au cours de la session de mars 2022. Ce rapport n'est pas fait au rythme d'une question orale avec débat, mais un rapport assorti de recommandations que la Chambre basse du Parlement à travers le président Christophe Mbosso-Kodiapwanga devrait s'approprier pour voir comment transmettre ces différentes recommandations au gouvernement qui doit explorer les voies et moyens visant à améliorer la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. La Commission nationale des droits de l'homme a été élue comme vice-présidente comme commission de toutes les institutions nationales des droits de l'homme du monde francophone. Donc nous sommes vice-présidents, c'est un exploit sur le plan international et en même temps au bureau mondial la Commission nationale des droits de l'homme a été élue membre du bureau mondial. La République démocratique du Congo est devenue la capitale mondiale en rapport avec les institutions nationales des droits de l'homme. Les députés honoraires de la première et deuxième législature de la troisième République ont exprimé leur reconnaissance au président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso-Kodiapwanga pour toute la responsabilité qu'il a mise dans le traitement des dossiers liés à leur situation sociale. On aurait aimé en dire un grand merci à ce bureau et les féliciter pour l'effort qu'ils ont fait bien que les conditions n'étaient vraiment pas faciles parfois pas réunies mais on est venu pour les féliciter pour l'effort qu'ils ont pu faire pour leurs frères et sœurs députés nationaux honoraires. Le geste posé par le speaker de la Chambre basse du Parlement démontre une fois de plus qu'un bienfait n'est jamais oublié. Dans le secteur de la diplomatie parlons de la présentation de lettres de créance au vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundola a également échangé avec quelques ambassadeurs des pays membres du GEDCED. Doris Mouzotamboué. Supriam Amina est le nouvel ambassadeur de la République du Congo en RDC. Il a présenté ses copies figurées de lettres de créance au vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutundola a pas la peine à pas là. Ce nouveau diplomate est détenteur de plusieurs diplômes des universités de Suisse, de France, de Roumanie. Marié, il est père de six enfants. Bruno Le Marquis est le deuxième diplomate nouvellement nommé au poste de représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies. La patronne de la Monusco en RDC l'a conduit auprès du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères pour un premier contact. Bruno Le Marquis vient de Haïti et partagera son expérience avec la République démocrate du Congo. Des questions mondiales se sont imposées au menu des échanges entre le vice-premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola Palapé-Napala et quatre ambassadeurs des pays membres du G7, la France, la Grande-Bretagne, le Canada et le Japon. Face à l'invasion russe en Ukraine, unanimement, ils exigent le respect de la Charte des Nations Unies. C'était une démarche et des échanges avant le vote en Assemblée Générale des Nations Unies qui va se tenir très prochainement. Et donc, il s'agissait d'échanger le vu, de bien partager les principes, notre attachement à la Charte des Nations Unies, aux principes de la souveraineté, aux droits de l'homme et que ce sont des questions qui concernent bien évidemment la RDC, le continent africain. nous tenions à venir au nom de nos États, dans nos communautés d'États que nous représentons à manifester et partager ces principes. Bien écoutez, on est convenu qu'on a fait le constat qu'on était ensemble, qu'on partageait les mêmes points venus de respecter les mouvements des populations, de rassurer la sécurité. On voit qu'on peut très bien fonctionner et qu'on est sur la même longueur d'ordre. La voie de la diplomatie espérant permettra d'harmoniser les vues et garantir la paix internationale. La RDC et les États-Unis d'Amérique ont signé un accord pour le travail des sangs. C'était hier jeudi au Palais de la Nation. La lettre d'intention porte sur l'engagement de la RDC à renforcer la protection des enfants exploités aux mines pour des travaux forcés et sur le respect de droits de travailleurs. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur du cabinet du chef de l'État. Reportage Fanny Kikoufi et bienvenue Kabamba. Cette cérémonie de signature de lettres d'intention entre le département américain du travail et le ministère de l'Emploi, Travail et Prévenance sociale de la République démocratique du Congo marque la détermination des deux États à coopérer dans le sens de la promotion des emplois décents, la promotion du genre ainsi que la protection des travailleurs et des enfants qui travaillent dans le secteur des mines en République démocratique du Congo. Sa matérialisation et l'engagement du gouvernement congolais sous le leadership éclairé du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo. Une brève cérémonie d'une vingtaine de minutes en présence du directeur de cabinet du chef de l'État Guylain Niembo du mandataire spécial du chef de l'État professeur Serge Tibangou et de la ministre de l'Emploi. Travail prévu en social Madame Claudine Ndoussi côté congolais, la sous-secrétaire d'État américain du travail Madame Tilly ainsi qu'une délégation du département américain du travail accompagnée de l'ambassadeur américain Maïka Mer. Cet accord de coopération va fortement booster l'économie de la République démocratique du Congo. Nous travaillons ensemble avec le ministère du Travail en RDC pour pouvoir réaliser les engagements que la RDC a pris au niveau international pour pouvoir combattre le travail des enfants, le travail forcé et la traite des êtres humains. Nous sommes très heureux de pouvoir avoir l'Organisation Internationale du Travail comme partenaire technique dans la mise en œuvre de ce projet. Et nous sommes disposés à mettre à disposition un supplément de 4 millions de dollars pour pouvoir faire avancer le problème. Très satisfaite, la ministre de l'Emploi, Travail et Prévalence Sociale a remercié le chef de l'État soucieux d'améliorer le vécu quotidien de ses concitoyens en leur donnant une vie paisible. C'est pour moi un grand pas vers l'avant que de voir ces partenariats être renforcés surtout par la présence et la volonté de son excellence M. le Président de la République, son excellence Félix-Antoine Sékédi-Tilombo. Ce travail est fait sous la supervision de son excellence Jean-Michel Samaloukonde qui est le chef du gouvernement. Comme vous le savez, la réforme de l'Inspection Générale du Travail était une priorité pour nous pour pouvoir renforcer les contrôles des normes de travail. cela va nous permettre également de concourir en même temps à l'apaisement du climat des affaires et attirer les investisseurs. Avec ce protocole, la République démocratique du Congo va désormais suivre de près la courbe statistique des emplois et faire reculer le taux de chômage. Nous l'avons annoncé depuis le début du mois de mars, ce mois dédié à la femme que la RTNC va vous proposer des reportages chroniques et portraits des femmes qui ont marqué le temps. Aujourd'hui, nous vous proposons le portrait d'une ex-prisonnière. Françoise Boelabouakie l'a rencontrée. Elle a accepté de donner son témoignage sur sa vie en prison, un visage caché pour son intimité. Médda, 33 ans, son mari resté en prison et sa seule famille. Le cours de sa vie a basculé un matin lorsqu'elle a été tirée de son sommeil, accusée de faire partie d'une bande pour association de malfaiteurs, vol à main armée et meurtre. Condamnée en flagrance à la peine capitale, elle est acquittée en appel après deux ans de prison ferme. Ses trois enfants, dont un âgé de trois mois, ont été aussi faits prisonniers. Dormir dans les mauvaises conditions, j'ai vécu cela pendant une longue période. Une douche pour 25 personnes. Mes pannes m'ont servi pendant les périodes de menstruation. Nous partageons la même cellule avec les malades mentales et les épileptiques. J'ai été agressée pendant mon séjour en prison. Le couloir de la prison, le séjour de mort, Mami Meda a eu à penser que tout était fini. J'ai été malade en prison, sans médicaments, mon fils m'a rejoint. Il convulsait. J'avais pensé mettre fin à nos jours. La vie des femmes en prison, souvent un calvaire. Mami a été sauvée grâce à l'assistance judiciaire de l'ONG Outre-Neuve. Maître Charlène, Yangazo, a pris en charge son dossier. J'ai joué sur le non-fondement. J'ai démontré que les infractions qui étaient mises à sa charge n'étaient pas fondées. En six ans de vie, Outre-Neuve dénonce les conditions de détention des pensionnaires femmes. Puisqu'il n'y a qu'un seul pavillon réservé aux femmes, c'est-à-dire que toutes les femmes de différentes catégories s'y retrouvent. Là, on ne tient pas compte de leur âge, on ne tient pas compte des degrés de leur criminalité. Ces femmes, à mon avis, n'ont pas droit à l'intimité parce qu'elles sont obligées de tout faire au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui libres, Mami et ses trois enfants passent des nuits dans des permanences des églises à Kinshasa. Une instabilité qui compromet l'avenir de la maman et celui des enfants qui ont abandonné l'école. La liberté a perdu toute sa saveur. La réinsertion est difficile, le moral est bas. L'évolution du processus électoral en cours, sujet au cœur des échanges entre l'ambassadeur du Portugal en RDC et le président de la Commission électorale nationale indépendante. La rencontre a eu lieu hier au siège de la centrale électorale. Tétis Samba, Hervé Poudy pour le reportage. La Commission électorale nationale indépendante est déterminée à organiser les échanges électorales de 2023. C'est ainsi que le président de la centrale électorale Denis Cadimacazadi a eu des échanges fructueux avec le chef de mission diplomatique portugaise Antonio Innocencio Pereira sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. On a échangé un petit peu sur les développements disons du processus électoral, le calendrier et voilà les préparations tout ce genre de choses qui nous tiennent à cœur à tous. J'ai été reçu d'une façon très sympathique, très professionnelle qu'on connaît bien le président Cadim et disons ses qualités et voilà on a eu un échange tout à fait franc sur les défis qui se posent en ce moment. C'est un processus d'une très grande complexité avec énormément de responsabilités ce qui est en jeu est absolument énorme. Monsieur le président de la CNI en est parfaitement conscient et il donne le mieux de ses efforts pour que tout ça se passe comme nous tous le souhaitons et l'attendons c'est-à-dire de très bonnes élections en RDC. Pour l'ambassadeur du Portugal accrédité en République démocratique du Congo tout le monde s'intéresse à ce qui touche aux prochaines élections de 2023. Le Portugal étant membre de l'Union Européenne s'est engagé également à accompagner la République démocratique du Congo une vieille amie de son pays. Poursuivant sa tournée dans le maniema le ministre national de l'économie Jean-Marie Kalumba après Kindou est arrivé à Kalima dans le territoire de Panguie c'était une occasion pour les notables de ce coin du pays de soumettre leur doléance continue dans un même reportage Sondra Ndiangue Guilankassou Après Kindou où il a communié avec la population locale qui lui avait réservé un accueil chaleureux le ministre de l'économie nationale a pris la direction de Kalima dans le territoire de Panguie Jean-Marie Kalumba et sa délégation ont dû emprunter des pirogues motorisées afin de traverser le fleuve Congo de la commune de Kassavoubou vers celle de Alunguli Sur place ce notable du maniema a eu droit à un accueil digne de son rang lui réservé par les représentants de la communauté Lega Heureux de retrouver leur seul fils au sein du gouvernement Samaloukoundé ils ont saisi l'occasion pour lui soumettre leur doléance contenue dans un mémorandum Tradition respectée le ministre de l'économie nationale a eu droit à des présents de la part de sa communauté Dans la commune rurale de Kalima dans le territoire de Pangui la population est fortement mobilisée pour accueillir le digne fils du terroir Après plus de deux heures de route dans des conditions parfois difficiles à cause de la dégradation de la voie routière le ministre Jean-Marie Kalumba est arrivé en fin d'après-midi à Kalima où il s'est offert une marée humaine qu'il accompagnait jusqu'à la tribune occasion pour les autorités locales et la population de lui présenter leur mot de bienvenue avant de lui soumettre leur doléance Parmi celles-ci il y a le désenclavement la construction des infrastructures de base dans les écoles et les hôpitaux la relance de la société Sakima sans oublier l'accès à l'eau et à l'électricité Dans son discours Jean-Marie Kalumba a promis de transmettre ses doléances au chef de l'état et au gouvernement pour des solutions idoines Le ministre Jean-Marie Kalumba a rassuré les habitants de Pangui de la volonté et la détermination du chef de l'état Félix sont en tchesequé du Tulumbo d'améliorer leurs conditions sociales grâce au projet de développement de 145 territoires Inauguration d'un salon VIP diplomatique à l'aéroport international de Njili La cérémonie a eu lieu hier C'était en présence du directeur général de la RVA et d'autres personnalités Annie Balaka C'est un salon de luxe un cadre magnifique situé au sein de l'aérogare modulaire internationale Nous sommes à l'aéroport international de Njili Ces salons aménagés pour les diplomates viennent d'être inaugurés le mardi 1er mars 2022 par le patron de la régie des voies aériennes Alphonse Chungouma Ongou Depuis sa création en 2015 a-t-il précisé les diplomates voyageurs à l'international sont toujours butés à un problème de formalité Il faut s'asseoir au national et faire des va-et-vient à l'international un exercice agaçant pour ces autorités qui méritent de voyager dans la tranquillité Sous l'impulsion du chef de l'État dans sa vision de modernité la République démocratique du Congo en général et la régie des voies aériennes en particulier sont tenues à les observer en leur apportant la meilleure assistance dans leur voyage par la mise en leur disposition des installations adéquates Au personnel de la RVA du protocole d'état et d'autres services connexes appelés à œuvrer dans ces beaux cadres Alphonse Chungouma Ongou les appelle à en faire un bon usage en bon père et mère de famille pour que les services rendus aux diplomates soient appréciés de tous a conclu le directeur général de la RVA Le vice-ministre des mines tient à la réhabilitation des quelques infrastructures de la paroisse Saint-Armont située au quartier Montbellé dans la commune de Limité Godard Motémona a mis des moyens nécessaires à la disposition des responsables de cette paroisse pour la construction d'une imposante grotte mariale Yvette Makoutima Mimi Calombo C'était d'apparence simple mais d'une portée spirituelle considérable et le moment s'y prête il s'agit du huitième dimanche des temps ordinaires chez les catholiques Le vice-ministre des mines Godard Motémona à la tête de la fondation qui porte son nom avec sa casquette de président de l'ASBL Banakine s'est investie dans la construction d'une nouvelle grotte mariale pour les fidèles de la paroisse Saint-Amand des Montbellé communes délimité pour une dévotion digne de la madone L'architecte chef des chantiers en donne les détails techniques La glotte va être construite selon les normes Il y aura un espénade qui sera préparé pour accueillir les fidèles pour la prière D'une manière unanime curés et paroissiens ont manifesté leur gratitude aux bienfaiteurs Réconnaissant de l'offrande que son excellence M. Godard Moutemouna vice-ministre aux mines a offert à notre paroisse Cela va nous servir à la construction de la grotte telle qu'il a exprimée et nous devons respecter son intention et c'est un lié sain qu'il a construit et nous continuerons à implorer la miséricorde divine que Dieu vienne à son aide qu'il l'accompagne dans tout ce qu'il entreprend Dans un délai relativement court ces travaux prendront un mois et demi En politique le secrétaire général de l'UDP s'a animé une matinée politique à l'intention des cadres et combattants de son parti au menu l'avenir du parti la gestion des ambitions au sein de l'union sacrée de la nation Reportage Alain Bicay Massivement ils sont venus pour participer à la matinée politique convoquée par les gestionnaires au quotidien du parti présidentiel à l'ère siège délimitée Le secrétaire général de l'IDP Sorgissin Kabouya a tenu à rendre compte à la base du parti sur la marche du parti après la déchéance du président intérimaire par la convention démocratique du parti et les tractations politiques menées au sein de l'union sacrée de la nation Dans la foulée le numéro 1 du parti présidentiel a recadré certaines mauvaises langues qui propagent des fausses informations dans l'intention de déstabiliser les partis chers à Félix Antoine Tiseké de Tchilumbo C'était aussi une occasion pour lui de présenter à l'assistance la moisson récoltée dans les pourparlers politiques à l'union sacrée de la nation pour les comptes de l'IDPES Obligé de faire la lumière sur certaines allégations au guisin Kabouyadi travaillait en conformité avec sa hiérarchie à laquelle il reste loyal à toute épreuve Après la trêve observée pour des restrictions sanitaires Covid-19 oblige les secrétaires générales reprennent sa tournée de redynamisation du parti dans les provinces C'est samedi 5 mars le patron de l'administration de l'IDPES sera en bougemaille pour allumer la flamme du parti au Kassaï oriental En page noire pour ceux qui ne le savent pas la RTNC a perdu l'un de ses directeurs le directeur des infos Guillaume Koukouma Mengi Pandji que nous appelons affectueusement Mwana Mama il a tiré sa révérence ce lundi 1er mars 2022 plusieurs agents et cadres de la RTNC gardent de lui un bon souvenir Koukouma Mengi Pandji c'est lui qu'on appelait affectueusement Mwana Mama c'était Mbaba une figure de pro de la presse congolaise nous avons perdu une grande personnalité je garde les bons souvenirs de ces messieurs il a su humaniser la direction des infos TV il faisait preuve d'une maîtrise exceptionnelle des questions de l'emploi c'est par la suite que j'ai appris qu'il avait fait plusieurs formations sur ces questions d'emploi il aura quand même pendant son mandat réussi à couvrir pas lui en tant qu'individu mais en tant que directeur des infos TV à travers les organes qu'il dirige à couvrir plusieurs événements de la république démocratique du Congo notamment la francophonie en tant que produit RTNC je suis un produit de Guillaume Sylvestre Koukouma Mengi Pandji vous savez c'est quelqu'un qui a su marcher sur un autre tempo qui était différent de commun de journaliste il m'a initié dans un genre tout à fait particulier qui est l'édito y compris certaines chroniques également qu'on a eu à faire ensemble avec lui on a perdu quelqu'un de qualité un directeur des informations au sein des médias publics comme le nôtre la RTNC et à la trempe de Koukou c'est une perte énorme le directeur Koukou a été pour moi un papa un responsable en tout cas parce que dans le temps quand je quittais Kamba pour venir faire mon stage ici à la RTNC c'est lui qui était là c'est lui qui me suivait celui qui était là pour me guider me diriger m'orienter dans tout ce que je faisais Koukou pour moi c'est un parent parent pourquoi ? parce que il m'a aidé à beaucoup de choses il m'a conscientisé il m'a conseillé Martin aujourd'hui le poste que tu as cède à la direction des langues nationales c'est un poste qui n'est pas le moindre et là tu vas diriger les gens c'est les gens que tu vas diriger chacun a sa culture chacun vient avec ses idées à lui toi tu restes au milieu Père Sonam toujours en page nécro le directeur général de la RTNC Béli Débouga a pris part aux obsèques de Perrine Kabangou fille aînée du ministre provincial du Congo central cette cérémonie d'hommage s'est tenue à l'esplanade de l'hôpital du Saint-Conteneur Iverson Kaboba je dirais sa révérence mercredi 23 février 2022 Perrine Kabangou fille aînée du ministre provincial des finances du Congo central Kabangou Pierre est décédée de suite d'un malaise laissant derrière elle un bébé de moins d'un mois à peine pleurs larmes tristesse les dimensions émotives ont pris le dessus sur la raison face à la mort car on n'en peut rien faire surtout quand il s'agit d'une personne de qualité qui a marqué les esprits de son vivant le mythique hôpital du cinquantenaire est l'espace choisi pour rendre un dernier hommage à l'illustre disparu le directeur général de la RTNC Béli Débouga le gouverneur du Congo central le député provinciaux mais aussi quelques membres du gouverneurat ont répondu présents tous ont reconnu à l'unanimité les valeurs qui est incarnée la défunte Péril Kabangou sera unimé au Congo central au cimetière la nouvelle cité à Mingad la terre de ses ancêtres fin de ce journal merci de l'avoir suivi il a été réalisé par Péchomou Bengayakasongo et Mamita Bangounou la partie technique était assurée par Guylain Moukoko Emile Zola et Redin Poi le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 excellente suite de programme sur la RTNC merci de l'avoir regardé cette vidéo !